Je suis Serge Marcant, je suis responsable d'une agence de négoces en matériaux à Bousanville et un jour ma femme qui travaille en pharmacie vient me parler d'une petite qui est malade. Elle a un cancer, elle est soignée à Nancy, à l'hôpital des enfants et par un professeur. Je connais le père, la mère, le grand-père et malheureusement, le 1er mai 2021, la petite est décédée. Je ne pouvais pas en rester là. Il fallait que je fasse quelque chose, il fallait qu'on fasse quelque chose. Il fallait qu'avec les lions de Bousanville, on fasse quelque chose, on réagisse. On ne peut pas ignorer, on ne pouvait pas laisser des tas de gens dans l'ignorance. Donc on a cherché à faire quelque chose. On a été voir le professeur Chastanier à Nancy, responsable de l'oncologie pédiatrique et on lui a demandé ce qu'il lui fallait. Concrètement, qu'est-ce qu'on pouvait faire, nous, association, qu'est-ce qu'il avait besoin et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour lui. Il nous a rencontrés, on l'a rencontré avec le professeur Sartelet qui, lui, avait besoin d'un scanner, quelque chose de très concret. Il nous a expliqué ce que c'était que le scanner et donc on est parti sur l'idée de ce scanner. Donc bonjour, je suis le professeur Hervé Sartelet, je suis anatomopathologiste, je travaille au CHRU de Nancy et je voulais vous expliquer un petit peu l'intérêt du scanner de l'âme pour notre pratique quotidienne. Pour vous résumer un petit peu notre travail, c'est d'analyser des tissus qui proviennent de biopsies ou qui proviennent de prélèvements chirurgicaux. Notre outil principal, jusqu'à il y a très peu de temps, c'était donc le microscope. Les tissus sont découpés en très fines tranches, sont sur des lames et ces lames sont habituellement analysées sous un microscope pour grossir les tissus et donc voir tous les éléments, les constituants du tissu. Seulement ce microscope a ses limites et donc maintenant, l'évolution de notre travail, c'est donc d'utiliser un scanner de lames. Pourquoi un scanner de lames ? Eh bien parce que le scanner a plusieurs avantages par rapport au microscope. Un, il a une définition d'image qui est absolument fantastique. Ensuite, il obtient une image numérique qui peut être transmise assez rapidement à certains collègues spécialistes qui permet de faire des diagnostics beaucoup plus précis et beaucoup plus rapides. Avant, il fallait envoyer les lames et donc ça prenait beaucoup plus de temps. Deuxième avantage de ce scanner de lames, il peut travailler avec des logiciels d'analyse d'images qui vont de plus en plus vers l'intelligence artificielle, qui doit nous aider à être plus rapide et à être plus précis. Troisième avantage, c'est de pouvoir stocker les images de façon pratiquement indéfinie. C'est vrai que nos lames, elles ont tendance à s'user, même si on les conserve précieusement. Le scanner de lames nous permet d'avoir une précision d'images très très importante puisque l'évolution de notre travail, c'est de faire de la pathologie moléculaire. La pathologie moléculaire, c'est d'aller chercher les variations des gènes, pas simplement de la morphologie, mais dans le noyau, on a de l'ADN et il y a des gènes qui sont modifiés quand il y a en particulier des cancers. On va chercher par des petites sondes les modifications de ces gènes. Donc la pathologie moléculaire, c'est vraiment notre quotidien maintenant pour faire des diagnostics précis. Et grâce à ce scanner de lames qui travaille en fluorescence, on peut faire une analyse très précise de certains gènes et donc de faire des diagnostics de plus en plus précis. Il nous a totalement convaincus et on a dit « Ok, on y va, on prend. On prend l'opération scanner de lames. » Donc très vite, le professeur nous a dit « Mais attention, cette opération, ce scanner vaut 250 000 euros. » Pas un problème, on venait de dire « Oui ». Tout de suite, pour nous rassurer, le professeur nous explique que si quelqu'un, en l'occurrence les Lyons de Bousonville, prenait cette opération, la Ligue 54, elle, allait abonder de deux tiers le financement. Un mois plus tard, la Ligue 57, ayant entendu que l'opération était lancée, vient nous proposer 30 000 euros. L'idée des mécènes était toujours quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc on a, avec Arthur, proposé à l'équipe du Lyons Club de Bousonville, cette idée. On a eu, grâce à la communication, un accueil formidable auprès des mécènes. Bonjour, Christophe. Je suis dirigeant de la société SRMTC, basée à Chemry Les Deux. On est spécialisé dans l'entretien de machines de travaux publics. Donc c'est vraiment Serge qui, un jour, on est venu me voir et m'a parlé du projet. Le scanner de l'âme, c'était vraiment un sujet qu'on ne connaissait pas du tout. Le cancer enfantile, c'est vraiment quelque chose qu'on ignorait peut-être, mais en tous les cas, qui était complètement inconnue pour nous. Ça m'a très vite sensibilisé, dans le sens où, forcément, ça touche les enfants. Ayant une fille de deux ans, je n'aurais peut-être pas réagi de la même manière, n'ayant pas d'enfant. Mais là, pour le coup, ça a fait un déclic. Pas évident à expliquer, du coup. Mais vraiment, je me suis dit, il n'y a pas de réflexion. La décision a été prise en 30 secondes. Il m'a expliqué le projet. J'ai signé le chèque, ouais, trois minutes plus tard. Il n'y a pas de limite. On sait donner de l'argent pour des téléphones, on sait donner de l'argent pour des télés, pour des conforts de vie qui sont, des fois, qui peuvent paraître superflus. Là, on parle de la vie, de la vie d'enfant. Donc, maintenant, c'est vraiment très important. C'est vraiment très, très, très important. Alors, bonjour, je me présente, Alexandre Muller, gérant de la société Plâtrerie façade et des bâts, basé à Hollins. Je suis gérant de la société depuis 10 ans. On exerce des travaux de plâtrerie façade, d'isolation extérieure. J'ai été contacté un jour par M. Marquand, membre du Luance Club, pour devenir mécène en faisant un don pour acheter un scanner à l'âme à l'hôpital de Nancy. C'est hyper important de pouvoir venir en aide à des personnes qui en ont vraiment le besoin, surtout à des enfants. Bonjour, je suis Claire Rochem, directrice commerciale du groupe Romoselle Loisirs. Donc, on est un réseau d'agences de voyage régionales. Je parle de l'agence de Bousonville parce que c'est dans cette agence qu'on est venu nous voir. On a sollicité, nous parler du projet de scanner de l'âme. On n'en avait jamais entendu parler, mais c'est vrai que ça nous a directement touchés, puisqu'il y a des causes pour lesquelles on n'a pas d'excuses. On a fait ce choix de participer et d'être mécène juste en tant qu'entreprise. En fait, c'était un rôle citoyen d'une entreprise, un rôle humaniste. Mais on n'avait pas forcément envie d'être mis en lumière par rapport à cet acte-là. Et c'est vrai qu'Éric Maillère, notre président, quand il a fait le choix de participer et d'être mécène, ce n'est pas quelque chose qu'on a forcément communiqué auprès de nos équipes ou en interne auprès de l'entreprise. On en est très, très fiers, mais c'est vrai que c'était un petit peu particulier comme cause. Et on n'était pas forcément à l'aise à vouloir défendre ça. C'était juste un acte humaniste et normal pour nous. Je suis Lise Navarro. Je travaille dans le service d'oncohématologie pédiatrique depuis 7 ans. Je suis cadre de santé et quand j'ai pris mes fonctions dans ce service, j'ai découvert l'ampleur des associations qui gravitent autour de ce service. La générosité, vraiment, c'est un point d'honneur, j'ai envie de dire. J'ai découvert qu'on pouvait faire des tas de choses. On pouvait proposer aux enfants de s'évader le plus possible et d'oublier la maladie. Grâce à vos dons, grâce à votre générosité et votre partenariat. J'ai envie de dire que c'est un partenariat. Quand les enfants arrivent ici, c'est effectivement un drame. Ça bouscule la vie de famille. La cellule familiale, elle est explosée parce qu'on va rester avec l'enfant à l'hôpital. On va mettre de côté la fratrie. On va mettre de côté son travail, sa vie de tous les jours pour être avec l'enfant. Et nous, soignants, notre objectif, c'est que ce séjour se passe le mieux possible pour tout le monde. Ce séjour-là, les enfants ne viennent pas reculons. Et quand ils viennent, ils nous disent « je suis dans quelle chambre ? » « Je suis dans la chambre des dinosaures, je suis dans la chambre des cabanes. » Parce que chaque chambre de notre secteur, elles ont un thème différent. Donc ça, les enfants, ils tiennent bien. Moi, je préfère la chambre là à celle-ci. Elles sont toutes différentes. Et c'est un repère pour eux. On prend le temps d'accompagner les familles. On a la chance d'avoir une équipe médicale qui est derrière nous, qui est avec nous. On travaille tous main dans la main. Et on a tous le même objectif, c'est que le séjour se passe le mieux possible. Il y a une générosité qui est exceptionnelle. On vous dit « il y a l'inflation, les gens n'ont plus d'argent. » Et pour autant, il y a des dons qui se font. Et moi, franchement, ça me touche. Un matin, en venant travailler, j'avais entendu dire que la Lorraine, on était une terre généreuse et qu'il y avait énormément de dons qui se faisaient. Je me disais « oui, moi, je suis la première en bénéficier. Mon service est le premier en bénéficier. Et c'est vrai que malgré tout, malgré toute la misère qu'on peut voir autour de nous, les gens qui n'ont rien donnent quand même. Et ça, c'est extraordinaire. Et je crois que j'ai beaucoup de chance d'être infirmière et d'avoir choisi ce métier-là. Parce qu'on donne tous les jours, mais on reçoit énormément. Et ça, je crois que c'est vraiment, je ne sais pas, c'est le plus du métier. C'est un métier qui est difficile, mais ô combien généreux et on reçoit plein de choses. Et je ne changerai pour rien en monde. Ce petit projet qu'on croyait inaccessible, qu'on croyait non réalisable, en réalité, on l'a fait. On ne l'a pas fait seul, on l'a fait avec tout le monde. Tout le monde a participé, les mécènes, les associations, tout le monde a participé à ce fabuleux projet. La somme récoltée par les mécènes était supérieure à 42 000 euros et a permis, en finalité, à financer la totalité du scanner de l'âme pour le professeur Sartelet à Nancy. Au départ d'un petit projet, on a su, on a pu fédérer des tas de gens, des mécènes, des associations, des particuliers qui ont rejoint ce formidable projet. Et aujourd'hui, le scanner est à Nancy. Il est utilisé pour les enfants, mais également pour les adultes. Au nom des Lyon de Bousonville, nous remercions vivement tous les acteurs de cette merveilleuse opération. Sous-titrage Société Radio-Canada